Musique Hello everybody ! Très contente de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo qui sera une nouvelle vidéo AliExpress. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout un panel de choses que j'ai acheté plus ou moins récemment puisque j'ai aussi pas mal cumulé pour vous faire cette fameuse vidéo justement. Donc il va y avoir des articles plutôt beauté, des articles mode, des articles random aussi et on va commencer sans plus tarder. Donc première chose que j'ai acheté, c'est cette paire de baskets Superstars de chez Adidas, donc imitation bien sûr. Alors je ne sais pas si vous verrez, mais elles ont des reflets comme ça que j'adore, que je trouve trop jolis, un peu holographique rose. Voilà, elles sont super bien imitées, enfin bon derrière vous avez quelques petits défauts là, mais ça va encore. Et voilà, donc en fait elles sont juste parfaites, c'est marqué à l'intérieur le Adidas aussi, je ne sais pas si vous voyez d'ici. Par contre, la seule chose qui nous a fait beaucoup rire avec mon pote Mathieu, c'est qu'il y a mis devant Adidas la Maru aux trois bandes et non pas la marque aux trois bandes. Mais bon, c'est pas très grave, si il faut rajouter une petite queue sur le cul, c'est pas très gênant, ça peut se négocier. Donc voilà, donc je les ai prêts en taille 36, ma taille, et elles me vont très bien, donc on verra dans le temps comment elles se comportent, si elles sont de bonne qualité ou pas. Donc le prochain article est un article random, c'est cette petite chose avec sa petite coupelle, comme ceci, voilà. Ça fait une petite feuille et en fait c'est une boule pour mettre du thé. Donc vous dévissez comme ça la partie haute, en fait la feuille, voilà, qui est amovible. Vous mettez votre thé à l'intérieur, vous refermez comme ça donc la partie du dessus, hop, et vous pouvez tremper ça comme ça dans votre tasse. En plus, je trouve que ça fait vraiment joli, donc j'aime beaucoup cet article-là. Et c'est très pratique une fois que vous avez sorti ça de votre tasse, d'avoir la petite coupelle comme ça pour pas en mettre partout. Voilà, je trouve ça vraiment très très bien, j'ai payé ça pas cher du tout, ça existait dans plein de coloris différents. Donc j'en suis très très contente. Ensuite, je vais vous parler de trois colliers identiques que j'ai pris, c'est simplement la couleur qui diffère. Donc tout d'abord celui-ci, donc qui est un collier choker rat de cou noir. Donc il se ferme en fait sur le derrière, donc ça c'est vraiment bien parce qu'avec cette lanière-là, vous pouvez ajuster à la taille de votre cou. Voilà, et donc ça se met comme ceci, hop, et je les trouve vraiment très jolis ces articles-là. Donc je l'ai pris en noir, je l'ai pris également en marron et je l'ai pris en rouge et doré parce que vous avez aussi la couleur des chaînes qui pouvait différer, moi j'ai tout pris en doré. Alors par contre, certaines couleurs, notamment le rouge comme ça, a pas associé avec n'importe quoi parce que ça peut faire très vite vulgaire, mais je pense qu'avec une tenue vraiment classe, ça peut être très très cool. On continue ensuite avec des paires de faux cils. Donc ils sont arrivés dans un petit coffret très choupi comme ça, très mignon, donc avec des petites fleurs. Et à l'intérieur, vous avez donc une, deux, trois, quatre, cinq, cinq paires en fait de faux cils dedans. Alors je crois pas que c'était en cils naturels, parce que je les ai vraiment pas payés cher du tout. Il y en a un qui s'en va un peu en haut. Donc voilà, au niveau de l'étoffage de la frange des cils, ils sont vraiment pas mal du tout. Ils sont assez dramatiques, c'est clair, ils sont plutôt voyants. Mais moi j'aime bien ça quand je mets des faux cils. Donc voilà, je les testerai et je vous en redonnerai des nouvelles. On continue ensuite avec cet article-là qui est toujours un article random. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est une prise en fait qui n'est pas lumineuse. Et ça c'était important parce que moi j'en ai déjà une pour charger mes iPhones. En fait une multiprise si vous préférez USB. Sauf qu'en fait elle a un voyant lumineux. Et donc la nuit elle me fait une lumière pas possible dans ma chambre. Et ça m'empêche de dormir. Ça je me suis dit c'est vachement bien. C'est-à-dire que vous avez le on-off et surtout c'est pas lumineux. Et en plus, ce qui est super pratique, c'est qu'on peut mettre beaucoup plus que deux choses à charger. Puisqu'il y a quand même quatre emplacements ici. Et vous avez un fil qui est vraiment très long. Donc ça j'ai trouvé ça super pratique. Voilà voilà. Pour parler toujours téléphone, j'ai pris une coque de smartphone comme ceci. Qui est une coque donc camouflage militaire comme ça. Camo. Hyper rigide en fait. Donc celle-ci elle revient même sur le devant du téléphone. Donc elle va très très bien protéger. Je la trouve hyper belle. Je suis très très contente. Ensuite j'ai pris un petit sachet comme ça avec plein de paillettes. Donc ça ce sont des paillettes pour les yeux. Donc vous en avez des très fines comme celle-ci. Par exemple là ça fait presque comme une poudre irisée blanche. Et vous avez après celles qui sont vraiment paillettes paillettes. Comme celle-là par exemple. Donc là j'en ai une de couleur verte. On va dire un vert un peu émeraude. Là on revient à nouveau sur une couleur un peu irisée. Qui est rose flashy mais pétante. Après à nouveau au niveau des paillettes. Celles-ci sont toutes dorées. Là toujours paillettes des roses fuchsia. Ensuite là on a des plutôt orangées dorées mais orangées. En paillettes toujours celles-ci que j'ai trouvé trop trop belles. Qui sont de couleur violette. Et pour finir avec les paillettes j'en ai des comme ça. Donc celles-ci elles sont entre le jaune et le vert. En fait elles font comme un vert très clair. Et après les quatre dernières couleurs qui restent ce sont les couleurs irisées. Donc là vous avez un taupe. Là vous avez un espèce de bleu canard. Là il y a un couleur gold. Et là vous avez un espèce de on va dire de violet. Voilà. Et je les trouve vraiment très jolis. Donc au niveau de la pigmentation. Sur des paillettes ça reste des paillettes ça évidemment. Mais sur les couleurs, les ombres irisées là. Je vous dirais ce que ça donne. Pour continuer de parler de beauté. Je vais vous montrer donc tous ces pinceaux là. En fait c'est un kit complet que j'ai acheté donc sans la trousse. Parce qu'on avait la possibilité d'avoir la trousse. Ce sont des pinceaux imitation Zoéva. Et alors je peux vous dire qu'ils sont vraiment extrêmement bien finis. Extrêmement bien imités. A croire que c'est les vrais pour vous dire. Ils ne perdent pas du tout leurs poils. Ils sont d'une douceur mais inouïe. En plus j'aime beaucoup la férule rose gold comme ça. Et il y a vraiment toutes les formes. Donc vous en avez des anguleux comme ça. Vous avez le pinceau éventail pour poser en fait votre highlighter. Vous en avez un autre comme ça qui peut servir pour l'application du blush ou du contouring. Vous en avez un plat comme ça qui peut faire le dessous de l'œil. Un pinceau poudre ici. Pas mal de pinceaux là pour les yeux. De toutes les formes et tout. Et ils sont vraiment top de chez top. Donc on verra avec le temps comment ils se comportent. Quand je vais les laver et tout ça. Mais pour l'instant je suis vraiment trop trop contente. Prochain article ce sont des boucles d'oreilles pompons. Donc celles-ci je sais qu'elles ne font pas l'unanimité. Ce sont des espèces de créoles comme ça avec des petits pompons. Mais moi je les trouve vraiment trop mignonne. Alors par contre la déception. D'ailleurs j'en ai parlé aux vendeurs parce que je n'étais pas très contente. C'est qu'elles sont arrivées avec un nombre de pompons différents. Donc du coup j'en ai enlevé. Et elles sont moins étoffées qu'à la base. On avait un problème de finition au niveau des boucles d'oreilles. Donc j'étais un petit peu déçue. Mais dans l'esprit je les trouve assez mignonnes quand même. Donc je les ai gardées malgré tout. Ensuite j'ai commandé un espèce d'élastique. Vous savez comme ça qu'il n'abime pas les cheveux. Donc ça c'était vraiment pour tester. Ou alors je ne trouve pas ça ravissant. Ça me fait penser aux espèces de fils des anciens téléphones là. Mais bon apparemment c'est très bien pour les cheveux. Donc bah écoutez je testerai. Ensuite au niveau collier. J'ai pris encore un rat de cou dans un style un petit peu ethnique comme ceci. Celui-là je le trouve vraiment très très joli. J'ai pris toujours en rat de cou celui-là. Voilà. Qui est gris et que j'adore aussi. Celui-là il a mis hyper longtemps à arriver. Mais je ne suis pas déçue du tout. Il est exactement comme la description. Par contre au niveau déception je vais vous parler de ce collier-là. Qui est un collier rigide comme ça en métal. Qui se ferme avec des attaches comme ça sur le derrière. Alors le problème de ce collier-là. C'est tout simplement que c'est un cercle tout bête comme ça. Et du coup il s'adapte très mal au cou. Donc là je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Mais ça ne fait pas top de chez Top. Donc là je vais essayer de l'attacher. Voilà. En fait voilà. Il ne tombe pas très bien. Je ne sais pas. Il y a un problème de forme et tout. Alors ce n'est pas un métal. En plus il n'est pas si la mettre et à défaire. Mais bon bref il n'est pas aussi top que ce que j'imaginais. Ensuite dans un style complètement différent. J'ai pris des énormes créoles comme ça. Parce que je me suis dit que quand j'avais les cheveux beaucoup plus longs. Ça pouvait donner un petit style un peu streetwear tout ça. J'ai trouvé ça super chouette. Donc elles sont carrément oversize. Vous voyez par rapport à mon mise-elle. Elles sont énormes. Mais j'aime beaucoup le style. Voilà. Ensuite toujours pour parler bijoux. J'ai pris ce petit collier là. Qui vient remplacer un petit collier que j'avais eu à l'époque. Je crois sur le site de Bouhou. Il me semble de mémoire. Voilà. C'est un petit collier avec un anneau. Que j'ai racheté. Parce que celui que j'avais de Bouhou. Il a complètement rouillé en vacances en Corse. Donc j'ai voulu retrouver un peu le même style. Celui-ci est dans le même style. Sauf que le petit cercle du milieu est un peu plus petit. Mais bon. Voilà. C'est quand même pas mal. Ensuite j'ai commandé des piercings pour le nombril. Donc là on pouvait choisir les couleurs. J'ai choisi de couleur noire et de couleur rose fuchsia. Donc ils sont à l'intérieur ici. Voilà. Bon bah c'est des petits piercings en fait tout simples. Au niveau de la taille de la tige ça a l'air plutôt pas mal. Parce que je crois que c'est du 6. Et moi ça tombe bien. Parce qu'il y a 6, 8 et 12 je crois de mémoire. Et moi je fais du 6 la plus petite taille. Donc ça ça devrait être pas mal du tout. Et là en cadeau ils m'en avaient offert d'autres. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Musique 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 – Sous-titrage FR 2021